Mesdames, Messieurs, par une belle journée ensoleillée, à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, aussi paradoxale que cette formulation puisse sembler sonner, une détenue se fait conduire au palais de justice pour son ultime jugement. Des heures passent, ses oreilles bourdonnent des plaidoiries passionnées de ses intercesseurs, mais comme une tombe, elle garde le silence. Son regard se focalise alors sur un individu, vêtu de noir, parmi les spectateurs. Il est assis là, mais semble ne pas s'intéresser à ce qui se dit, aussi surprenant que cela puisse être. Elle le regarde sous tous les angles, avant de sursauter. Le juge vient de prononcer son nom. Le tribunal doit statuer sur le sort de Madame Humanité, condamnée, accusée d'être coupable, de discrimination, catégorisation, essentialisation, xénophobie, antisémitisme, hiérarchisation, racisme. Ainsi, nous assistons au procès de Madame Humanité, qui, depuis sa naissance, a commis tous les crimes pour lesquels elle est jugée. Lorsqu'elle nous a donné naissance, elle nous a inscrits dans un tissu de relation, nous constituant à la fois comme individu singulier, mais aussi comme membre d'une communauté. Cette communauté se distingue à plusieurs échelles, d'où notre regroupement en famille, notre appartenance à une ethnie, elle-même vivant au cœur d'un village, d'une ville, se trouvant dans une région, localisée dans un pays, le tout constituant le monde dans lequel nous sommes appelés à cohabiter. Dans cette logique, se sont construites nos civilisations, qui se sont différenciées, petit à petit, par leur conception du monde, leur conviction, leur manière de penser et de percevoir l'autre. Sans exception, nous sommes tous les héritiers d'un même patrimoine génétique, ce qui fait de nous des frères, même si, par nos cultures, nous sommes devenus différents. Différents par nos spécificités que sont l'origine, le genre, la situation sociale, les opinions, les convictions, l'éducation. Ainsi, Antoine de Saint-Exupéry disait, dans son ouvrage La Citadelle, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Dès lors, la différence est partout et s'exprime au quotidien. Car qui est l'autre, si ce n'est le nom « moi », mais aussi l'autre « moi », mon alter ego ? Aussi près du paillasson voisin, comme de l'autre côté de l'océan, nos semblables fourmillent, semblables, mais à la fois si différents. Il est reconnu que l'homme n'est rien lorsqu'il est livré à lui-même. Le repli sur soi est une prison. De fait, le partage constitue une forme de liberté. La transmission et l'échange sont vitaux, et sans cela, l'homme ne peut exister. D'ailleurs, Tahar Ben Jeloun disait, « Le mélange est un enrichissement mutuel. » Notre culture, nos traditions, notre pensée sont autant de richesses qui constituent notre bagage personnel que chacun d'entre nous a en bandoulière, et ce, depuis notre plus jeune âge. Cette valise ne cesse de s'enrichir, car chaque rencontre y ajoute quelque chose de plus. Mais certains la gardent toujours fermée, à double tour, par simple précaution, disent-ils, et par peur d'être lésés, sans doute. Il est en effet de mon droit de vouloir garder mes vêtements pour moi. Mais que se passerait-il si, de temps à autre, nous décidions d'ouvrir tous nos valises, d'étaler nos vêtements, de les contempler, et pourquoi pas, de les échanger ? À quoi bon circuler comme des corps nus dans l'aéroport, sans jamais ouvrir nos valises ? Puisque c'est là que réside l'intérêt. Montrer, échanger et profiter des autres demeurent une source intarissable d'enrichissement. Ceci, l'illustre poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, le décrit comme étant le rendez-vous du donner et du recevoir. Si nous avons tendance à aller vers ceux de qui nous semblons différer le moins, afin de nous mélanger, cela ne devrait pas contraindre notre capacité à aller vers ceux de qui nous différons de manière flagrante. Le vivre ensemble est à la portée de celui qui en fournit l'effort, bien que la coexistence entre les hommes ne soit pas des plus faciles. Car il est vrai que lorsque mon petit frère surgit en furie dans ma chambre, alors que je suis confortablement installée devant mon film préféré, la notion de bon vivre ensemble m'échappe quelque peu. Mais globalement, il suffit d'un petit peu de bonne volonté pour contribuer au bien-être collectif. Cette coexistence s'exprime aussi à des échelles plus intéressantes que celles que constitue ma chambre, l'échelle d'un pays, du monde, qui sait de l'univers. Comment réagirions-nous si des êtres tout droit venus d'une planète au nom exotique débarquaient sur notre si belle Terre ? Étrangement, je suppose. Voyez, cette attitude que nous adopterions sans doute se nomme l'ethnocentrisme. Il consiste à valoriser les caractéristiques culturelles du groupe auquel on appartient, en les prenant pour référence absolue, avant d'évaluer celles des autres groupes, en les considérant inférieurement et de manière subjective. Et si nous remontons l'histoire, le phénomène ne semble pas nouveau. Car Hérodote disait déjà, il y a plusieurs siècles, que l'on propose à tous les hommes de choisir entre toutes les coutumes celles qui sont les plus belles, et chacun désignera celles de son pays, tant chacun juge ses propres coutumes supérieures aux autres. Et dans les faits, une telle attitude a été prise par les acteurs de la traite négrière. Les Noirs ont été pris pour cibles et se sont vus retirer leurs droits, un à un. Nul doute, je suis profondément touchée par ce qui a été infligé à la couleur ébène, même si je me console grandement de voir aujourd'hui, en cette journée commémorative de l'abolition de l'esclavage, que toutes les couleurs s'assemblent enfin pour ne former qu'une seule et même entité, l'humanité. Entre égoïsme et altruisme, amour de soi et amour de l'autre, l'homme a tendance à se perdre, quitte à mettre sa vie en péril. Entre identité et altérité, étant un autre soi, en même temps qu'un autre que soi, l'homme a tendance à se perdre, quitte à mettre la vie des autres en péril. La Shoah en est la preuve, l'identité des Juifs ayant été nié pour la simple raison de leur altérité. Nous devons cultiver la tolérance, et qui de mieux pour prôner cette si belle valeur que celui qui en a toujours fait la promotion ? Voltaire. Son traité sur la tolérance, initialement écrit comme réponse à l'affaire Callas, devient un véritable plaidoyer, à portée universelle. Il paraît étonnant de constater malheureusement l'intemporalité de ces mots, qui se révèlent toujours avérés près de 200 ans plus tard. Il dit, « Puisse tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, comme l'impose aussi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirmant la liberté, l'égalité et surtout la fraternité entre les hommes. » Frères de sang, car fils de Madame Humanité, frères de pensée, car nos cerveaux, si identiquement différents, créent et recréent sans cesse, frères d'armes, car nous bataillons ensemble contre les pires mots, et enfin frères de cœur, car les nôtres ne cessent de battre à l'unisson. Mais revenons enfin au procès de notre chère mère Humanité, puisque je suis persuadée que, comme moi, en tant que fils et fils de cette dame, aux 7 milliards d'enfants, vous vous sentez très concernés par sa triste accusation. Souvenez-vous de cet individu qui siégeait à l'audience. Figurez-vous qu'il nous représente tous, tous autant que nous sommes, car jusqu'ici nous avons été les spectateurs de la déchéance de l'humanité, et nous assistons sans agir à celle-ci. Nous avons ce rôle, ce rôle de spectateur, ce rôle duquel nous devons nous détacher à jamais, au profit de celui de l'avocat, celui qui fera l'éloge de la magnificence de l'humanité, le plaidoyer en faveur de sa beauté, de sa diversité. Aimé Césaire nous apprend ceci, nous ne nous contentons pas de l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Soyons tous, et sans exception, les avocats de l'humanité. Parlons, agissons, afin que l'humanité s'enrichisse de nos différences, sans reproduire les erreurs du passé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada